Yahoui Dimoncha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo crash test et on va tester ensemble les trois premiers tomes du manga Shirouhan Le manga Shirouhan est donc Shiroulan J'essaye parce que je crois que le... enfin c'est pas je crois, c'est que le R se dit L donc je sais pas trop Shiroulan Bref, ce manga est un manga des éditions Mangetsu Il a été classé comme Shonen par Mangetsu mais apparemment ça serait de base un seinen C'est un peu tu sais comme Aohashi ou c'est un seinen shonen Bref, toujours est-il, la série on a les trois premiers tomes seulement disponibles actuellement en France Les deux prochains tomes, donc quatre et cinq, seront disponibles d'ici la fin d'année A savoir que la série est toujours en cours au Japon, on avait déjà plus de 30 tomes Et là t'es en train de te dire, Ibi nous a pétit une durite pour acheter un manga qui est toujours en cours avec 30 tomes C'est exact Nous sommes sur un manga qui date de 2010 au Japon et donc de juin Pour les deux premiers tomes, août pour le troisième tome A savoir juste au passage, je place comme ça un petit pic J'ai acheté ce manga à cause du youtubeur Niwo Voilà, Niwo avait fait une vidéo dessus et j'étais ok, il me le faut Voilà Donc en ce qui concerne le manga, nous sommes dans le genre action, drame, historique et combat Et c'est tout en ce qui concerne le manga, à part qu'il est âge conseillé aux 14 ans et plus Si je dis pas de bêtises Donc comme le résumé me semble facile à lire, je vais te le lire Juste en fait, je t'expliquerai après comment ça se passe au niveau du manga Parce que il y a des petits trucs à dire Donc en Edo 1859, le shoguna Tokugawa vit ses derniers instants Toshiro Ishikata, 24 ans, sans tête à défier les samouraïs qu'il croise sur sa route Son rêve de venir le sabreur le plus puissant de la capitale Des années plus tard, on le surnommera le démon du Shisengumi Une milice samouraï redoubtable dont il prendra le vice-commandement A quoi pensait-il ? Que cherchait-il ? Et surtout, quelle vérité ? Shinpachi Nagakura, l'un des rares survivants de cette époque Tumuteuse Tueuse Tumuteuse Révélera-t-il au sujet de son ancien compagnon ? C'est ici que débute la légende d'une bande de Vauria Abonnée au coup d'état Pardon, j'allais dire coup d'état Bref, alors en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on est dans le futur Entre parenthèses Et on est avec, donc j'ai perdu son nom, Shinpachi Shinpachi est donc maintenant un petit papy, tu vois Et il va rencontrer une journaliste, une jeune femme Qui décide, en fait, qui veut enquêter et qui veut savoir qui était donc Toshiro Donc notre personnage principal Elle va se faire embêter J'ai encore perdu son nom Shinpachi va la sauver Il va l'inviter chez elle Il va lui dire pourquoi vous êtes là Pourquoi une journaliste s'intéresse à moi, etc Et en fait, elle lui dit qu'elle veut donc savoir ce qui s'est passé à l'époque du Shinsengumi Et va se lancer, en fait, un racontage de vie On retourne donc en arrière On est sur un énorme flashback, en fait Et Shinpachi va nous raconter comment il a rencontré J'ai encore perdu son nom Toshiro Et alors pourtant, je suis allée finir la série hier Donc Shinpachi va nous expliquer comment il a rencontré Toshiro Comment Toshiro est arrivé dans son équipe, etc Tout ce qui s'est passé On voit de temps en temps Alors, on n'a eu que deux retours dans le présent Sur trois volumes Donc, tu vois, on n'a pas beaucoup de retours au présent On voit vraiment juste le racontage de vie Juste, en fait, au moment où on les revoit à nouveau dans le présent C'est juste qu'il se fait tard C'est l'heure d'aller au lit, en gros Très clairement, c'est comme ça que c'est dit Le gars lui dit Bon, il se fait tard Écoutez, je vous laisse dormir Je crois que sur le canapé ou un truc comme ça Enfin, je vais laisser mon lit Et je dormirai sur le canapé, un truc comme ça Et en fait, la fille lui dit Qui vous a dit, en fait, j'étais fatiguée On continue l'aventure Et donc, on retourne dans le passé Et on continue la vie, en fait, de Toshiro, etc Et de son équipe, et donc de Shinpachi Et c'est ça qui est plutôt sympa En ce qui concerne le manga On va être quand même sur quelque chose d'assez vu, vu, vu et revu Un jeune homme qui veut être le meilleur sabreur Voilà, donc il veut être le meilleur combattant Il va tout faire Il va défier, peut-être brûler des gens Qui peuvent être beaucoup plus puissants que lui Quitte à ce qu'il éventuellement puisse crever Là, maintenant, tout de suite Alors qu'il est encore jeune, etc Donc c'est ça qui est un petit peu dommage Mais je vais t'expliquer après Ce que j'en ai pensé des trois volumes Il faut savoir qu'au tout début J'ai lu vraiment à peu près les 80 premières pages Et je me suis dit Alors j'avais acheté que les deux premiers Sur les trois Parce que quand j'ai lu Le Tomp3 n'était pas encore sorti Voilà, j'ai lu la belle Et donc je me suis dit Oh non, ça va être encore ce genre de manga Shonen, combat Où le mec, il veut être le plus puissant Et puis il va combattre tout le monde Peut-être brûler Il va foncer voir des gens même plus puissants que lui Mais il s'en fout Il va se la péter, etc C'est le cas Mais La façon dont c'est abordé La façon dont c'est fait est différente Et surtout le fait qu'on soit dans du futur Enfin dans du présent Et qu'on retourne dans le passé Ça est plutôt intéressant Enfin présent Ah, tu comprends Parce qu'on est quand même en 1859 Apparemment on voit les personnages Donc au Shinpachi version vieux Mais donc qu'on soit dans une espèce de présent Et qu'on retourne dans le passé Ça déjà c'est quelque chose qu'on n'a pas vu Donc en fait il faut savoir que Comme il y a une espèce de tournoi Par rapport à leur académie Enfin bon Ça c'est à lire dans le manga pour bien comprendre Mais comme il y a un tournoi On va voir justement pas mal de personnages différents Etc Là on a une espèce Si j'ai bien suivi C'est des combats Actuellement dans le tome Fin du tome 2 Début du tome 3 Enfin tout le tome 3 On a des combats Sauf qu'ils ne sont Si je ne dis pas de bêtises Pas inclus dans le tournoi Qui doit vraiment avoir ça Une sorte d'apéro Avant le repas Tu vois Ou des amuse-bouches Avant l'apéro Voilà tout va bien C'est pas grave On se fait des petits combats entre nous Alors que c'est pas dans le Dans le règlement Et dans le truc Tout va bien Et en fait Je ne saurais pas expliquer pourquoi Mais il y a un petit quelque chose Qui fait qu'il est différent des autres Et que je ne me suis pas fait chier En lisant Honnêtement Je le redis Quand j'étais sur les 80 premières pages J'ai failli abandonner Quand j'avais les deux premiers volumes Et que je voulais faire un crash test Je me suis dit Fonce Va plus loin On verra bien Et puis là Vu que Je pars encore une fois du principe Que si une maison d'édition Décide de nous publier Les deux premiers volumes D'un coup C'est qu'il y a un intérêt Et qu'il faut donc lire Les deux premiers tomes Pour se faire vraiment un avis Donc Je Même si j'étais à la page 80 du tome 1 Je me suis dit Non 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 C'est une série qui est sortie Avec deux tomes en simultané Tu vas jusqu'au tome 2 minimum Et puis En fait J'avais à peine lu Les 40 premières pages Du tome 2 Que j'étais déjà en train d'acheter Le tome 3 Parce que c'était une journée shopping Donc J'ai lu le matin Avant de prendre le train Et quand je prends le train J'ai pas de livre sur moi J'ai que des formes numériques Et donc J'avais beau avoir lu 40 pages dans la voiture Je savais que je voulais quand même Le tome 3 Tu vois Donc Il y a eu quelque chose Qui a fait que J'ai quand même apprécié la série Plus que nécessaire Je tiens juste à revenir en arrière Par rapport à la série Il y a des séries comme ça Comme d'ailleurs A Oashi ou quoi Où je t'ai dit Par exemple Je te présenterai mon avis Tous les ans Au bout des 6 volumes Pour te donner mon avis Sur la série Là Étant donné qu'on va être Sur beaucoup de combats J'ai peur en fait Que Les 6 prochains tomes On ait Très peu De choses A raconter Et donc Je me demande Et ça Il va falloir J'en discute Par contre Avec la maison D'ici En Mangetsu Je me demande S'il ne faudrait pas J'attendre Deux ans Tous les deux ans Pour t'en parler Donc Voilà C'est ça aussi Qui m'embête un petit peu Tu vois Donc bref J'ai terminé En ce qui concerne Ma critique Et mon avis Parce que là Ça fait un petit peu Trop long Et J'aime pas ça On termine donc Avec mon avis Sur la qualité des couvertures Et je te dirai Très clairement Que je les ai adorées Alors ce que j'aime C'est que Donc On va avoir à chaque fois Un personnage Je le montre vite fait comme ça Et à chaque fois On a un fond blanc Ça c'est quelque chose Que j'ai su apprécier Parce que ça permet De juste se focaliser Sur le personnage Ce que j'aime C'est donc Le numéro 1 Et le titre Et en brillant Ça c'est quelque chose Que j'ai su apprécier Pardon Je me mets mal Ce que j'aime aussi Beaucoup C'est que On va nous mettre Sur la couverture Les personnages Les plus importants De chaque volume Donc bien entendu On commence par ça Parce que tout simplement Ce personnage là C'est le personnage Clé de l'aventure Lui va être Sui aux cheveux gris Va être un peu plus important Dans le volume 2 Donc on l'a mis Et dans le volume 3 On découvre ce personnage Et il est vraiment Plus important Enfin c'est le personnage Le plus important Je trouve dans ce volume Et donc c'est plutôt sympa A savoir que Donc Lui va intégrer un groupe Et dans ce groupe Il y a lui Et dans ce groupe Il n'y a pas lui Donc on ne met pas juste Sa bande de copains En priorité Sur les couvertures Mais bien une logique Et je tiens à le placer Parce que Si tu me connais bien Tu le sais Je craque sur les personnages De cheveux rouges Je ne craque absolument pas Pour lui Voilà C'était juste à placer Pour ce qui est de l'arrière Alors J'ai bien aimé Et je n'ai pas bien aimé Parce que En fait Tu vois Tu as La jaquette Qui s'étire un petit peu Mais pas grand chose Il n'y a pas d'intérêt Tu vois Juste d'avoir ça Et tu as donc Le résumé Avec une sorte de presse d'accroche Ici tu as le même principe Hop Hop Ça sert vachement A part de voir l'épée en entier Et ici par contre Il n'y a pas Voilà Donc ça c'est le petit truc Qui m'a un petit peu déçue Quand on enlève la jaquette Je ne sais plus du tout Ouais On a toujours le même dessin Là Une espèce de De gribouillis Excusez-moi Pour moi c'est un gribouillis Je ne vois pas ce que ça représente On a une très belle page en couleur Voilà On a juste Une présentation des personnages De le tome 1 Ce qui est assez spécial Assez Voilà Après ça te permet aussi De bien visualiser Qui Quoi Les noms Etc Parce que bon Ils sont beaucoup dans la bande Et on commence directement Comme ça Voilà Ce qui est du tome 2 On a cette magnifique illustration A chaque fois je les trouve Divines Les illustrations Ça déjà c'est un gros gros point Positif Et voilà Comment ça se continue Et on continue On a aussi un récap Tu vois des personnages Et je crois qu'il y a Voilà il y a les nouveaux personnages Qu'on rencontre dans ce volume Qui sont présentés dès le départ Ça c'est pas ouf Pas ouf Au niveau du concept Mais bon après C'est pas le Mangetsu Qui est responsable En tout cas j'espère Voilà Pour ce qui est De ce tome 3 On va avoir Cette illustration là Qui est divine Mais qui est Ah non Peut-être pas Quoique 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 C'est peut-être la même illustration Voilà Avec un retour écran Ouais si c'est la même C'est juste qu'ils ont joué Sur les jeux d'ombre Etc Et qu'on ne voit pas L'arme ici Mais Non Forcément l'illustration Comme elle est sur fond blanc C'est celle que je préfère Le moins dans les 3 Toujours ça Et on a toujours Le récap avec Les nouveaux personnages Que l'on rencontre Dans ce volume Et c'est pas ouf C'est pas ouf T'as l'impression Que tu te fais En fait Tu te fais spoiler Les personnages Que tu vas rencontrer Et tu te fais spoiler Éventuellement Qui ils sont Qu'est-ce qu'ils vont faire Etc Donc pas ouf Pas ouf Enfin voilà Toujours est-il J'adore sinon Ce qui est en tout cas Pour l'esthétique des couvertures Ça j'ai adoré Et les pages entre Voilà Pages sommaires Je sais plus S'il y a des pages Entre chaque chapitre Cette vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon cœur Qu'elle t'aura plu Je te mets donc Ma dernière vidéo Mangetsu ici La playlist ici Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le Convinted Plus d'infos Plus de le résumé Plus de réseaux sociaux Dans la barre d'infos Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de souvrir Qu'il arrive Bye bye